Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machetitoni. Bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Deux invités distincts ce matin. D'abord Valéry Dutrey-Jacques, directeur exécutif du Forum L'Overturien de Tabard. Et dans un second temps, on accueillera le Martiniquais Pierre Belloni, responsable de Top IT, une entreprise de fabrication de tol. Merci Madame et Monsieur de votre intérêt. Notre-Dieu, on accueille Valéry Dutrey-Jacques, comme je l'ai dit déjà. C'est le responsable du Forum L'Overturien de Tabard. Bonjour Valéry, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour, bonjour Wendel. C'est un plaisir d'être ici et de répondre à votre invitation. Forum L'Overturien de Tabard. C'est ça, ça liait. Exactement, Forum L'Overturien de Tabard, qui est le lancement officiel, le 14 juillet 2014, c'est à l'issue de plusieurs constats, mais il y a deux grands constats qui sont fondamentaux pour nous qu'on peut dire. C'est premièrement, depuis l'école des griots, nous constatons qu'il n'y a aucune école de pensée en Haïti. Donc, à cet effet, nous réfléchissons, nous disons que c'est pas normal pour un pays, pour un pays, pour un pays, même une école de pensée, qui permettent que nous sommes capables de construire l'Overturien de l'Overturien de Tabard. Donc, sous base, nous avons commencé à réfléchir et à la date de 7 avril 2014, nous faisons une réflexion jusqu'à ce que nous lançons l'Overturien de Tabard. Mais un deuxième constat, c'est que notre société n'est pas vraiment absent d'école de pensée, mais un deuxième constat, nous constatons qu'il y a un débat sur la date de l'Overturien de l'Overturien de l'Overturien de l'Overturien. Nous disons que, attention, nous disons que si un pays a construire une base, nous avons un pays en Haïti. Donc, nous venons à l'Overturien de l'Overturien de l'Overturien de l'Overturien de l'Overturien de l'Overturien, pour nous dire que ce n'est pas une forme de discours que nous devons avoir dans la société, mais plutôt, c'est construire, c'est cohabiter pour nous cohabiter ensemble, parce que les gens qui ont l'agent, ils prennent le temps pour le construire. Ils prennent le temps pour le construire pour nous avoir l'agent. C'est plutôt, les gens qui ont l'agent, c'est revendiquer pour l'État capable de mettre des infrastructures qui permettent de créer un travail et de créer une richesse. Donc, sur deux bases, nous disons que nous venons à l'école de pensée de l'Overturien, mais pendant qu'on dit que nous avons mis une école de pensée... Comment ne pas l'articuler ? 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 Parce que c'est très facile de dire qu'on a la volonté de mettre sur pied une école de pensée, qu'on dit déjà, mais dans la pratique ou encore dans les faits, ça n'a jamais abouti. L'idée a toujours été là, dans l'air, pendant, et que sans résultat. Je ne vais pas l'articuler. Donc, ça, c'est une question de méthodologie. La méthodologie que nous-mêmes utilisés nous dit que, à l'instar de Demis Vardé, l'homme, lui-Joseph Janvier, qui était fait les théoriciens, nous disons que nos papes inscrits sur nos démarchés, c'est ça qui fait que nous prenons l'espace géographique, pour que nous prenons de piloter, pensées et actions dans l'articulé pour la communauté. Et à ce moment, nous sommes des travaux de travail, nous avons des réflexions qui nous prenons de faits dans plusieurs départements pour nous nous prouver présenter à la nation, l'école de pensée de l'Overturien, qui nous avons des personnes qui prennent plusieurs personnalités. là-dedans, qui se tient dans tout département avec une représentativité qui pourra produire, des réflexions qui pourra émettre sous tout ça que nous utilisons comme science et pensée en Haïti. Donc, voilà ce modèle que nous utilisons parce que nous ne pouvons pas inscrire nos démarches comme des intellectuels qui seulement ont utilisé le verbe et ont utilisé le verbe. Donc, nous dit qu'au-delà même de la parole, au-delà même de le verbe, nous avons fait des actions probantes. Et c'est ça qui fait que nous avons échelon au moins dans la commune tabac 12 conférences débat qui inscrient nos démarches d'ensemble de problèmes et revendications que la population de tabac a l'angé. Valérie Dutrey, Jacques et si nous avons bien compris, le forum l'ouverturien de tabac est un espace de réflexion, d'action aussi sur les problèmes de la communauté. Nous avons un peu de monde qui est capable de trouver, mais nous avons longtemps que nous avons parlé, nous avons longtemps que nous avons réfléchi. Je dis là, le pays n'a pas besoin seulement de réflexion, mais il y a besoin des hommes et des femmes capables de mettre la main à la patte pour nous sortir de l'état pour nous passer dans l'autre. Et vous avez dit, qui est ça? Il y a un mode de réflexion par rapport au problème réel du pays aujourd'hui. Voilà. Et présentement, nous avons invité toutes les catégories de monde qui ont réflexion. c'est invité à l'engagement. C'est d'abord engagement. Et pour ne pas quitter ce qui a fait rapport avec le pays, pour que ce seul secteur qui a décider, il faut que tout le monde partent pour nous. Pendant que nous partent pour nous, nous pouvons utiliser d'autres formules. Parce que nous fais plus de 200 ans, nous avons des formules à utiliser pour nous être conscient que ce n'est pas bon. Par exemple, les formules jusqu'au boutiste. Par exemple, pour jeter ça sur le monde juste pour nous même pour ne pas paraître pas fautifs. Donc, il faut nous dire qu'à l'instant de Emile Zola, c'est ma faute, c'est ma grande faute. Donc, on contribue, on participe pour nous éventuellement. Parce que nous inscrits dans nos démarches comme pensions d'État entre 2014 jusqu'à 2039 pour que, dans la logique, dans ce que nous avons pour nous proposer à la nation, à la République, pour que pour Haïti effectivement être capable de briver un État émergent. Et ce n'est pas mon rêve. Est-ce que les démarches n'ont pas ? C'est-à-dire que nous même qui sont instigateurs sur les forums, non ? Est-ce que c'est pour une démarche électoraliste ? Quand on sait que il y a beaucoup de monde qui a préparé pour participer dans l'élection, dis-nous clairement dans ce qui se situe. Et le premier, c'est beaucoup plus facile pour un homme et une femme d'État. Mais c'est très difficile pour un homme pour une pensure d'État. Donc nous même nous inscrits dans notre démarche de pensure d'État. Et c'est ça que fait serviteur Valéry Dutré-Jacques qui est directeur exécutif qui n'est pas candidat pour le prochain jour d'électorale. Mais nous pensez que ce n'est pas seulement dans le moment d'élection qui est un moment d'euphorie pour que nous pensez au pays. Nous pensez au pays constamment. Sur la base de ça, nous dit tout que nous avons participé activement et nous avons utilisé la période électorale pour nous inviter ensemble d'acteurs parce que pour nous avoir ce ensemble de gouvernants qui nous avons et qui nous avons parce que nous n'avons pas vraiment imprégnés par ensemble de l'école de pensée. Donc ça a un fait que même dans décision, tout est ce que nous avons pratiquement pas crampé sur trois gros bagayes. Et même dans réflexions, tout est ce que nous avons dit qu'on a construit, qu'on a essayé de traverser ensemble de monde pour nous capables de joindre, même avec un balène pour nous arriver à joindre des louverturiennes qui est effectivement capable de vivre dans des postes clés, dans des postes décisionnels pour que Jean-Toussin Louvertu dise qu'on a abattu le tronc de l'arbre de la liberté, mais il repousera car ses racines sont nombreux et vivaces. Donc effectivement, nous sommes des louverturiens de dernier né et pour que l'État 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 avec grand E, la diarchie exécutive pour capables de l'ouverturien, de l'ouverturienne qui veut émerger. Et ça, nous avons pour que ça prenne des décisions qui sont centristes, prenne des décisions de côté que nous sommes capables de gagner de cohabitation, de cohabitation sociale, de vivre ensemble même sur ta carte d'île. Bref, nous sommes capables de commencer d'espérer qu'on a été meilleur. Nous sommes capables de jeunes qui ont formé un forum. Et pour l'an sement, nous sommes composés de sept. Sept côté que nous avons quatre filles parce que nous nous avons de la parité pour engager mesdames et nous avons de la lutte dans la fête de quatre filles et puis nous avons trois filles. Donc, moi-même, c'est un directeur exécutif qui avons un secrétaire de la formation et de l'équité de gens qui ont diplomat de formation, madame Néji Fanor. Nous gènyen trésorier comptable qui est comptable de formation et consultante dans plusieurs entreprises, également Sipié. Nous gènyen et révéren Enson Belizeur qui est un pasteur dans l'église protestante. Nous gènyen et Liwaldo Meazier qui est un ancien de la faculté des sciences humaines. et également spécialisé dans la question de télécommunication nous gènyen Carlet Jeffra comme attaché de presse. C'est-à-dire que son équipe qui est composée comme ça, son équipe professionnelle qui fait des expériences professionnelles et moi même serviteur et c'est ancien disons et rocad dans fonctions publiques et c'est-à-dire que je passe plusieurs institutions déjà dont le ministère de l'économie et de la finance et c'est-à-dire que je fais expériences principalement dans la direction générale du budget par la suite et la direction générale des impôts c'est-à-dire que je dérive l'assistance chef comptable à I et la mairie de tabac c'est-à-dire que je suis chef comptable et ensuite directeur chef cabinet et également des expériences au niveau international en gestion financière à l'Université de Chicago et étudiant en droit bref c'est pour nous capables que c'est des professionnels qui conscients des professionnels et des cadres qui nous justement qui disent qu'au-delà même des professionnels qui existent dans quelques domaines nous commençons à engager et nous inviter l'élite intellectuelle nous inviter professionnels pour arrêter à l'écart pour conjuguer pour participer et conjuguer effort dans ce cas fait parce que à Haïti il n'est pas pour un seul monde ni pour deux mondes c'est pour tout c'est ça et nous pour le finir et Valérie Dutreil Jacques pendant que vous m'avez rappelé aussi directeur exécutif forum l'ouverturien de tabac nous nous posons questions sous conjoncture là et nous à la veille à l'approche des élections mais avant nous finir de retourner sur une comparaison qu'on te fait au début interview ou bien on peut pas comparaison mais nous allusion à un slogan de Saline Valcae Petion que apparemment nous dénoncé et si a son a rentré nous en forum c'est des moun qui au contraire adhérent à slogan de Saline comment nous-mêmes nous sommes capables de gérer ça? Nous-mêmes, comment nous sommes capables de gérer? C'est que, premièrement, nous respecter les valeurs. Parce que c'est un slogan haïtien. Nous respecter les valeurs des saliniennes. D'ailleurs, c'est le fondateur d'Haïti, ou c'est le père de l'indépendance d'Haïti. Mais, il faut nous dire que tout simplement l'ouverture, c'est le général des générales. C'est le même qui pratiquement apprend savoir-faire, qui te accepte, compose, que ce soit avec les Espagnols, les Anglais, les Français, pour te compte savoir-faire, et ensuite pour te transmettre le général des salins à l'époque, et également la pétition. Donc, ceci étant dit que nous respecter les valeurs des salins, mais il faut nous dire que, à l'aube et à l'instar de la globalisation, de la mondialisation, il y a un ensemble de méthodes qui pratiquement désuèrent. Et c'est pour qu'on est capable d'adapter, c'est vrai qu'on est capable de revendiquer les salins, et cultiver tout ça qui est bon dans les salins. Mais ce n'est pas susciter... Est-ce que c'est revendiquer, revendiquer, est-ce que Dimona revendiquer les salins, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pour l'autre message qui est question ça? Bon, oui, c'est exactement ça. Nous même nous pressentions, et alors nous pas d'essentions, nous pressentions, qui fait que nous avons pris un pré-devant, pour nous dire que nous sommes toujours capable de gagner de la lutte des classes dans la société, mais en fonction de la lutte des classes qui est loyal. C'est-ce que l'État participe dans la infrastructure, pour nous qui voulons créer une entreprise, d'abord, dans plusieurs autres pays, c'est-ce que nous sommes passés, depuis que nous sommes capables de créer une entreprise, pour 10, c'est à respecter, c'est à encourager. Parce que nos pays, c'est un moment donné que nous avons parlé de l'inflation, ce n'est plus l'inflation, l'inflation c'est plutôt la stagflation. Parce qu'on a deux paramètres, que ce soit l'inflation ou le chômage en même temps, donc c'est la stagflation. C'est pour nous dire que, à l'instar de la globalisation, de la mondialisation, c'est pour nous travailler ensemble, pour nous chercher de cohabiter, pour nous discuter ensemble, comprendre des accords, et jouer un consensus ensemble, pour être capable de construire un Haïti, un Haïti meilleur, qui est favorable à chaque monde. Et même le monde qui revendique, que ce soit de Saline, que ce soit de Pétion, au profit de la collectivité dans son ensemble, donc, ne pas susciter une sorte de violence, et même de violence symbolique, et de Pierre Bourdieu, donc c'est là que nous-mêmes nous faisons appel à la raison, pour que nous rivez comprendre, et nous-mêmes nous ouvrons de bras à nous, pour nous capables de discuter, échanger ensemble avec nous, et même avec les gens qui revendiquent nous, de Pétion. Donc, nous sommes une école de pensée centriste. Si vous avez besoin de nous, vous pouvez aller sur la page Facebook, cliquez sur FOLTA, ou FOLTA taba, vous avez besoin de toutes ces informations, ou vous pouvez avoir une école de pensée centrale, mais une école de pensée centrale, c'est 443 75 20. Valérie Dutré-Jacques, directeur exécutif Forum L'Ouverturien de Tabard, c'était un plaisir de vous accueillir à cet espace aujourd'hui. Merci et à bientôt. Merci beaucoup, et à la prochaine. Merci. Voilà. Vous avez suivi, madame, monsieur, la première partie de la rubrique Le Point d'aujourd'hui, avec Valérie Dutré-Jacques, le temps d'observer la pause au retour. On accueillera le Martinique Pierre Belloni, de la direction de Top Haiti, cette entreprise de fabrication de tolles. Merci de votre intérêt, ne quittez pas, on vous revient tout de suite, après la pause. Sous-titrage MFP. La Prev, nous sommes représentants exclusifs, Inko en Haïti, un gros produit de qualité supérieure, qui valetérés dans le monde entier. Nous allons le showroom, 30 000 pieds carrés. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Fous-titrage MFP. Sous-titrage 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 MFP. Et à la longue, l'atolle se rouille parce qu'il y a une mise à nu de la matière, ce que nous proposons. Vous parlez de solidité, de l'atolle que vous fabriquez, solidité, épaisseur, longueur indéfinie, vous répétez. Maintenant, nous sommes quand même en Haïti, pour le coup, est-ce que vous ciblez uniquement les industriels ou les grands chantiers ou les particuliers ? Voilà. Alors, juste avant de répondre à votre question, il y a un élément qui fait la particularité de Top Haïti aussi, c'est la fabrication des accessoires tels que les flashings, les gouttières, les descentes, les fêtières. Ce sont des choses que l'on n'installe pas souvent, qu'on n'installait pas beaucoup en Haïti. Et en fonction des normes de construction qui nous ont été données par la VF Engineering, il nous a été recommandé justement de fabriquer ces choses-là pour finaliser l'étanchéité des toitures. N'est-ce pas ? Et comme ce sont des choses que nous fabriquions déjà en Martinique, donc nous avons tout un outillage qui nous permet de fabriquer tous ces accessoires de pose, que l'on appelle accessoires de pose, pour finaliser l'étanchéité de la toiture. À cela s'ajoutent bien sûr des accessoires de fixation. Il ne s'agit pas d'avoir une belle voiture ou une belle toiture si on n'a pas des fixations adéquates. Les vis, les tire-fonds qui conviennent pour la fixation de la toiture. Vous fabriquez ça aussi ? Nous fabriquons ça aussi. Donc, tout ceci, ce sont des éléments qui nous permettent de répondre à la demande de la clientèle, toutes catégories confondues. Les particuliers ont un plan. Ils ont une maison qu'ils veulent construire ? Eh bien, ils nous donnent le plan. Nous étudions le plan. Nous déterminons quelle quantité de tol, quelle longueur, quelle fixation qui conviennent pour cette toiture-là, suivant l'exposition du bâtiment. Si c'est à part au salut, on va recommander des tols de 63 centièmes ou de 60 centièmes minimum. Si c'est à l'intérieur des terres, je ne connais pas bien tout le pays, mais bon, à l'intérieur même des terres où il n'y a pas tellement d'embrouins marins, on peut mettre du 35 centièmes ou du 50 centièmes. Vous voyez ? Donc, nous sommes en mesure de répondre aux particuliers, aux ingénieurs, aux architectes, aux administrations, en fonction de leurs besoins, de leurs demandes, nous pouvons fabriquer exactement ce qui convient et leur faire des propositions pour mettre ce qu'il faut. Parce que très souvent, on a vu que ce qui convient n'est pas toujours ce qu'il faut. Donc, il faut proposer ce qu'il faut si on veut faire des travaux durables et sérieux. OK. Maintenant, je suppose que Top IT est une firme reconnue. Maintenant, qu'est-ce que votre existence se rapporte à l'État en termes de taxes, de fiscalité, je veux dire ? Oui. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que j'ai souvent entendu depuis les deux ans que je suis ici que Haiti est open for business. So, I've tried that. We have tried that. Nous avons pris au mot ce slogan et nous sommes là. Nous faisons le business. Nous payons toutes nos taxes, que ce soit les taxes de DGI, de ONA, de OFATMA et de tout cela. Nous sommes des contribuables, comme toutes les grosses entreprises, nous sommes des contribuables avec la rigueur de la fiscalité française. Et nous avons des normes, un état d'esprit qui est qu'on ne peut être qu'à jour. Parce que dans le système français, quand vous n'êtes pas à jour de vos droits et taxes, ça coûte très cher. Donc, nous avons cette mentalité et cette habitude. Donc, nous sommes à jour plus qu'à jour. Nous avons eu des contrôles. Il n'y a aucun problème. Étant pas Haiti, c'est combien d'emplois a créé ? Nous avons créé 10 emplois. Nous sommes en passe d'en créer 11. 10 emplois directs de jeunes haïtiens qui ont été formés à la fabrication d'étoiles. Ce sont des personnes qui n'avaient jamais travaillé dans cela, qui ne connaissaient pas du tout ce travail. Et ces jeunes-là ont été formés. Et maintenant, ils sont vraiment efficaces. Ils sont vraiment efficaces et nous sommes contents. Et nous continuons de les former. Et ils sont dans le domaine social. Bon, bien, on fait comme toutes les entreprises d'ici. On essaye de participer socialement au bien-être de nos salariés. Ça, c'est quelque chose de très courant. Et puis, au vis-à-vis de l'État, effectivement, nous sommes là pour non seulement payer des taxes, mais avoir un petit peu un retour dans le sens où il y a des chantiers d'État. Haïti, c'est un pays qui se construit. Et nous sommes venus pour rebâtir Haïti, aider à rebâtir Haïti. Vous insinuez que vous attendez quelque chose d'Haïti. Oui, j'attends. Dans le cadre de la reconstruction. Tout à fait. Nous attendons beaucoup de choses. Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de formuler votre demande ? C'est très clair. Allez-y. Nous sommes dans un pays qui est indépendant. Il y a des marchés. Il y a des constructions à faire. Il y a des chantiers. Haïti est un chantier. Nous sommes fabricants de tolls en Haïti. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas les seuls. Comme dans tous les pays, j'attends. Nous attendons, nous les industriels, à ce que le marché de toll, les demandes de tolls, que ce soit pour l'État ou pour toute autre administration, passent par les entreprises locales. C'est la moindre des choses. Dans tous les pays du monde, on protège l'industrie locale. Donc, j'espère qu'en Haïti, cela se fait. Et nous attendons d'avoir des contacts afin de pouvoir participer à la reconstruction d'Haïti en répondant à des appels d'offres, que nous soyons sélectionnés comme entreprises locales. Quand je dis nous, je ne parle pas de top Haïti seulement, mais tous les fabricants locaux de tolls et d'autres produits, que nous soyons sélectionnés comme entreprises locales, faisant travailler des entreprises et des salariés locaux, et que nous soyons favorisés. Sous une base commerciale correcte. OK ? Donc voilà, je le formule dans un langage commercial ou diplomatique. – Clair. – C'est plus de clair. – J'ai l'habitude d'être plus clair que ça. Donc, pour l'instant, je me retiens. – Écoutez, mais qu'est-ce qui vous empêche ? – Non, non, bon, voilà. – Parce que vous êtes à la télé ? – Non, il y a beaucoup de choses à faire, qu'on peut faire ensemble. – On va mettre un terme. Et à l'émission, Pierre Belloni, je rappelle que vous avez en main, je dirais, la direction de Top Haïti, cette entreprise de fabrication de tolls. Et un numéro de contact, par exemple, il se peut qu'il y ait des particuliers à nous suivre ce matin et qui souhaiteraient, par exemple, placer une commande de tolls. Et j'ai dit des particuliers, mais il se peut aussi que ce soit des entreprises aussi. Alors, vous faites quoi ? Alors, on fait quoi ? – Alors, pour nous contacter, il est possible de téléphoner à Top Haïti au 2811-0109, 2811-0109 ou au 4683-7603. Donc, ce sont les contacts téléphoniques. Et bien sûr, par e-mail tophaïtisaacommercialgmail.com. Nous sommes donc à la disposition de tous. – De tous ceux et de tous celles. – Et nous contribuons à Top Haïti, nappe rebâti Haïti. – Oui. – C'est ça le slogan. – Tout le monde qui veut mettre main, donc vous voulez jamais mettre main au même pour reconstruire Haïti. – Tout à fait. – Vous voulez reconstruire Haïti. – Tout à fait. – Merci. Et Pierre Belloni, je rappelle que vous êtes martiniquais. Vous êtes en Haïti depuis 2011. – Non, je suis arrivé en 2012. – En tout cas, c'est ce que je vois là. Créer en 2011 en Haïti. – L'entroit plus, oui, l'entroit plus. – C'est une société anonyme dans le capital. – À l'école, je te rends détenu par le groupe Jean-Vorbe, c'est ça ? – C'est ça, tout à fait. – Ok, bon, et bien merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin pour nous parler des possibilités ou des propositions de Top Haïti que vous dirigez. – Merci beaucoup. – Merci encore une fois et bonne chance. – Merci de m'avoir reçu, monsieur. – Tout à fait. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Deux invités ce matin, Valéry Dutrey, Jacques du Forum l'ouverturien de Tabard et dans un second temps, Pierre Belloni de Top Haïti. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à bientôt. – Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait Le Point. Le Point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machetitoni.